...Vitality contre OG, map 2 s'est lancé, c'est inferno et on est directement parti sur le pistolet avec Magis qui va prendre les devants, un battu par Flames ! Ouais, il vient de coucher Magis pour commencer. On a encore deux porteurs de stuff côté Vitality avec Apex et Dupré. Et ils sont quatre à se présenter au niveau de cette banane et en face côté OG, trois joueurs pour défendre cette même zone. Il va y avoir baston. La petite cheffla de Nico pourrait être salvatrice. Le boost de Ziwo, permet de décapiter Flames, oh, il n'était pas lent d'attraper le joueur Sandbags. Et on continue de se battre, on continue d'essayer de gratter, c'est maintenant quatre contre trois, avantage OG. Côté Vitality, on repart, brodouille sur cette banane, direction le BPA, double fumigène, double flash. Ça pourrait suffire à construire un round intéressant, peut-être aller chercher l'amorçage de bombes, mais il y a encore Neo-Frag au niveau de son pit. Il a enlevé le silencieux, a tenté de faire du mal à ses adversaires, il n'y arrive pas, sera battu par Ziwo qui en fait deux d'ailleurs. Ziwo qui lui a dit, mec, remets ton silencieux, qu'est-ce que tu fais sans ça ? T'as cru quoi, mec ? Il reste encore un Niko Fiku caché derrière ce fumigène en 3v2, il y a un kit je pense sur la route, non ? Tiens, Apex, il a pris le temps de remettre le petit silencieux, la petite flash sur la long pour canaliser la reprise des deux joueurs OG. Pas de duel dans l'immédiat, est-ce qu'on va renoncer à force côté OG parce que là ils vont trouver le temps long ? Ils pourraient envisager le save. Ce serait pas déconnant d'avoir un Kevlar sur le force-achat ensuite, ils vont tenter de se battre. Même si le temps leur manque, il n'est pas leur allié ici et profitera largement à Vitality, emmené par un très bon Ziwo. Auteur d'un quadruplé déjà, il n'aura pas son ace, c'est refusé mais Dupré prendra la dernière élimination. C'est dommage qu'on n'ait pas vu l'ace, mais est-ce qu'il compte, c'est l'errant, non ? Pistole emportée pour Vita sur ce premier side. Ok, très bien. Donc ça c'est joué, on le rappelle, c'était sur la banane, je crois qu'il y avait la première élimination. Derrière on vient mettre un petit headshot grâce à Ziwo qui enchaîne. Et la petite conclusion à la fin. Très très bien, côté OG on décide d'acheter quelques pistoles, Kevlar évidemment. Sur Aferno c'est là où ça devient assez risqué, on le sait bien pour une équipe comme Vitality. Le combat approché avec les pistoles. Ça peut être dangereux en effet. Full de gueule pour OG. On va jouer au skill et sur le mirage sans la réussite c'est pas trop mal. Petite prise d'information en sortant côté Neofrag après le Fumigène proposé sur le muret. L'âge si elle est bien pensée pour enlever pas mal de dégâts. Ouais Neofrag qui va essayer de canaliser un petit peu l'arrivée d'Evita toujours avec ce Fumigène mais il n'en aura plus d'après. Et côté Vitality on a quand même une majorité sur le A. Deux joueurs tout de même sur le B. A tout moment on peut finir là dessus. Il faut attendre que ce Fumigène se dissipe. On va pas encore identifier où va s'orienter Vitality là. Petite tendance sur le B à la rigueur Jawed. Ça pourrait être le cas en effet pour l'instant c'est très lent. C'est Magis qui est seul sur la zone et au contraire en repart en A mais attention. Il y a un piège organisé par OG. Ils sont à 4 sur la zone. Euh alors comment dire. Nouvelle méta. Peut-être qu'on a juste pas compris le stuff. C'est ça. Allez on sort sur une flash. Sorti balcon on envoie du break le back 10. Nico qui dodge un peu la flash. Ils sont 2 sur le BP. Il faut les faire tomber à tout près attention. Là pour l'instant c'est OG qui prend le dessus. Oh oui ils prennent plus que le dessus. Ils vont peut-être même prendre le round. On manque de balles pour Zwo. Magis qui a pu faire tomber Ficoum. Il se retrouve à 13 points de vie face à 3 joueurs. Il y a à peine 10 secondes. Terrible désillusion pour Vitality. Qui s'est fait retourner par OG sur ce point. Un round full de gueule. Qui se transforme. Ah ça ressemble à la première carte. Guerre économique engagée dès le premier point. Ouais. Je fais un pas aller avec le match contre Heroic. Enfin où il y avait Heroic Nip tout à l'heure. On voyait Heroic face à des petits achats comme ça. Oh ils y allaient tout droit. Direct en même pas 30 secondes. Ils allaient sur le BP. Ils se prennent pas la tête. Ah on réfléchit trop. On réfléchit trop. Et on va trop réfléchir en plus. On fait pas le bon choix. On s'oriente sur la zone où il y a plus de joueurs. Et derrière les pistoles qui font qu'une bouchée des Vitality. Magdis sur Flames accompagné par 4 rifles du côté de Vitality. Guerre économique oblige. On part sur un investissement complet. AK-47 sur Ziwo. Kevlar casque accompagné par quelques pistoles. Un petit Magdis conservé par Magisk. Il faudra faire avec. On est au frag. Oh bien vu Ziwo là. Qu'il intercepte sur son repositionnement. Et va-t-il anticiper ? Oh oui ! Mais va-t-il ? Pourquoi je me suis posé la question ? Bien sûr ! C'est Ziwo. Doublé déjà pour le monstre français. Spings sur un excellent timing qui prend Nico de court. 4 contre 2. Ah écoutez. Force achat pour force achat. C'est bien engagé. On a Flames qui décide de se réorienter sur le A. La boum sera t'amorcé en B. Yaspings encore qui rôde pour essayer de faire tomber quelques armes en plus. Pour attraper Flames. Pas du tout naïf Flames. Il ne cherchait que ça. Il va troquer son Magdis au profit d'une M4S. Dans tous les cas le point est pris par Vita. Ah ça ressemble bien à la première carte. Ça tabasse d'entrée de jeu. Force après force. On est pas mal, on est pas mal. Je vois que certains tirent déjà des pronos hâtifs. Ah mais comme d'hab ! Si OG met un point, OG a gagné. Si Vita met un point, Vita a gagné. La classique. Je vois que ça parle de 2-0 machin. Olala les gars les gars. Profitons de la rencontre. Ça vient de démarrer à peine. Force achat pour force achat on l'a dit. Vitality reprend le dessus d'un point de vue économique. Je vais la smoker. Est-ce qu'on aurait peut-être une prise banane un peu plus rapide ? Ou on stoppe la mollo et on y va ? Oui. Ça avait été aussi Flames pas naïf pour aller chercher Spinks. Départ à 4 envahis pour OG j'aime bien. Il y a de l'audace. Probablement une grosse bataille à venir sur la zone au niveau de la banane. Et justement on s'y présente pour Vitality. Double hacheux. Accélération. Avoir une grosse guerre qui sera proposée là-dessus. Ziwo au-delà des flammes. Mais déjà d'énormes décations. On est au frag. On hésite à essayer d'avancer. Spinks saute la première ligne. Mais il n'y a pas vraiment de follow là-dessus. On ne se suit pas. Il n'y a pas de trade. Ziwo tente de faire la différence. Dexter a bas du près. Les flashs qui ont décousu l'agression des Vitality. C'était bien lancé. Le tamic était bon. Ziwo a une petite fenêtre d'ouverture derrière. Le Mc10 qui sort un peu seul derrière. On se prend un peu les pieds dans le tapis. On n'est pas coordonné. Mais redirection. Sur le A. On essaie de faire la même chose à peu près sur la short. Oh Fiku. Cette ligne va affaiblir déjà le premier passage des joueurs et Flames. Qui du coup va être un peu oublié sur ce BP. Et lui il va se régaler. Il en prendra 3 là-dessus. On continue sur la même dynamique mon cher SRK. Point après point après point. On se rend coup pour coup. De partout. A nouveau. OG égalise. Là on est sur du coup pour coup. You want the boost muret ? You want the boost muret ? Ah yes je veux bien. C'est là qu'on se rend compte Apex il est comme nous. Je crois qu'ils ont appris pas mal de mots au français. Oui. Alors coéquipier. Bon. Tout à l'heure. Ça avait. C'était passé. Je crois. On avait juste eu la 4 Zwo. Avec quelques pistoles. Et Mach 10 je crois. Donc là pourquoi pas. Avec double AK. Sur Magic Zwo. Plus la physionomie du match. On peut enchaîner sur du coup pour coup encore une fois. Alors clairement. Il faudrait rester en cette dynamique peut-être même jusqu'au bout. Alors c'est en général un cycle qui à terme profite à l'attaque. Jusqu'à se rendre coup pour coup de manière générale. C'est l'écho de la défense surtout qui prend cher. Même si là pour OG c'est le moment de faire le break. Qui ont plus d'armement ici. Plus d'équipement. Qui pourrait se défaire de Vita. Mais attention à l'arrivée en B. Ah le surnombre. Le surnombre pourrait faire l'affaire pour Vitality. Il y a quand même Dexter qui est pas très loin au niveau rotation. Il faudrait être rapide sur cette prise du B. Oh Magix qui sort sur une flash. Il arrivera à prendre un kick quand même. Pour venger Ziwo. Allez Magix maintenant il faut ouvrir ce site. Une force au niveau du spawn CT. Oh Apex qui vient sauter sur Fiku. Ah ça fait du bien. Il fallait quelqu'un pour la prise d'espace. Apex sans charge. BP pris. Bombe plantée. 4 contre 3. On aurait peut-être quelques raisons de le jouer pour OG. Quoi que non c'est refusé finalement. Ils sont prêts à repartir. Pas très clair cette histoire. Ouais il y a eu une petite hésitation. Ils ont envie d'y aller. Il y a déjà Dupré qui vient refermer la porte derrière OG. Oh oui. Dupré dans le dos. Il y a de quoi se régaler là dessus. Petite surprise sur Flames. Gros coup de digueule finalement abattu par Nico. Dans tous les cas le travail est fait par Vita. Ouais il avait juste un digue Dupré. Il arrive à faire tomber une arme c'est bien. C'est pas mal. Mais surtout ce point qui est remporté par Vitality. Une sortie en B un peu plus convaincante. Notamment Apex là. Allez chercher le joueur sur le bord du Fimigen comme ça c'est très bien vu de sa part. Poste tactique demandée ici. Bon si on suit le déroulé du match normalement on devrait avoir du coup un point pris ensuite par OG. Si on veut suivre la logique ouais. Ceux là pour l'instant c'est 1 pour 1, 1 pour 1. Alors avec deux armes conservées et l'excédent de Dexter. En vrai s'ils veulent faire les forceurs il y a moyen de s'organiser. Ouais avec une sortie de pose comme ça il y a moyen qu'ils nous sortent peut-être le petit plan de jeu. Faut pas oublier que même si des deux côtés des équipes on a toujours un petit peu d'argent en banque. Il y a toujours une petite guerre économique qui est lancée parce que là vu que c'est coup pour coup voilà. Il faut réussir à prendre un peu le large et ça passe par remporter ce bras de fer économique. Et on décide de ne pas forcer. Tiens à côté OG on va casser le rythme. On reste sur les deux armes conservées. Et on fera un beau round armé ensuite. Attention quand même Nico Dexter. Deux hommes qui n'étaient pas en reste. Nico qui avait signé un petit ace pas dégueu sur Mirage. Petit travaux proposés sur la banane. On envoie déjà une première mollo au niveau du sandbag. Réponse de Neo frag qui met déjà son fumigène. Et une défense forte sur les appartements avec les deux armes. Ça m'étonne d'ailleurs de voir les armes ici. Je me dis si Vitality se doute qu'il n'y a pas une grosse puissance de feu. Il faut éviter le combat rapproché dans les apps. Oh Magisk. Ah il y a Apex dans le mid qui fait tomber Dexter. C'était d'ailleurs un fusil d'assaut qu'il vient de mettre au sol. Il reste encore Nico qui pourrait occasionner énormément de dégâts au niveau de son appartement. Si on s'avance pour Spinks il faudra être coordonné avec Dupré de sorte à pouvoir se revenge en cas de besoin. Et Nico pourrait être attrapé par Dupré. Et oui le danois sécurise le point. Très bien. Chacun allait chercher le kill qu'il fallait. Sans même prendre position sur le A ou le B. Pour l'instant on est juste sur le contrôle de la carte. Et a priori Vitality s'oriente sur le A. Où se trouve aucun joueur Audi. Et pour la première fois depuis le début de cette rencontre. Une équipe a inscrit deux rounds d'affinés. Zewo. Challengé sur la banane. Et ça enchaîne sur les deux. Voilà c'est la magie de Zewo. Bah oui. Bah pourquoi pas. Il en tue un. Le deuxième vient faire une promo. Et s'aligne dans son biseur. Ça y est enfin. On a une équipe qui assure un doublé. Par contre tout de suite on l'a. Il faut penser. Il y a le rune armé qui vient pour OG tout de suite après. Potentiellement sniper d'ailleurs de Dexter. Le sniper est là. Il y a encore un peu de MP9 FAMAS. Wow. Niveau utilitaire. Il y a tout ce qu'il faut côté OG. Beaucoup d'échanges de grenades sur la banane évidemment. Les deux équipes n'y vont pas de ma morte. Vitality décide de prendre le premier pas. Dans la zone. OG va jouer en réaction. On a setup passif à 3. C'est Dexter qui a la première ligne. Dans la théorie. Il en tue un premier. Ensuite flash et réaction du rifle au contact. Dans la pratique ça pourrait être différent. Le flash est bon pour éliminer Dexter. C'est un trade. Est-ce qu'Apex peut en avoir plus ? Il a repéré le sniper sur le spawn. Il faudrait y aller peut-être sur une autre flash encore. Pex attend l'erreur d'un joueur qui oserait s'aventurer trop loin. Il n'est pas passé loin de dépasser la dessus Dexter. Mais finalement il renonce. HE. Ensuite envoyé à rebond sur Zewo qui perd beaucoup de PV. Logi se replace. Et les Vitality se regroupent pour donner l'assaut sur ce site B. Les flash sont bonnes encore mais Zewo a ouvert un oeil. Il a décroché la tête de Fiku. Dexter se place derrière le coffin après avoir éliminé du prix. Spins élimine Flames. Dexter coincé en trop de feu. Ca va pas être évident pour lui de sortir de cette zone. Zewo qui a l'information également sur le joueur au niveau du spawn CT. Il sera finalement abattu par Spins. Dexter seul contre tous. Prit lui par Apex. 5 à 2. Vitality pourrait prendre le large. Très bien très bien très bien. Le round a été plutôt propre en soi. Mon père magics au début. Apex qui venge instantanément. Paciemment Vitality réengage le combat sur le B après. Et ça se passe très bien. Heureusement Zewo aveuglé arrive quand même à trapper Fiku. On voit qu'il y a eu un court instant où il a retrouvé la vue avant de se refaire flasher. Ca lui a laissé suffisamment de temps pour placer son visage. Alors attention c'est de l'écho. Face à Vita c'est dangereux. Petit stack sur la longue qui est proposé. Est-ce qu'on tombera dans le panneau ? C'est la question. Oh ça arrive. Oui. Oh Apex surprise ! Il s'est pris le 5 stack là-dessus. Il tombe et Zewo par contre tient bon sur le quadruplet. Très bien. Oh bah tiens. Un nice au passage pour Zewo. Impeccable. Oh ! Eh Zonic allez mon frère ! Pas mal, pas mal. Bel accent. Belle réaction aussi la molotov tout de suite pour empêcher l'agression on va dire des OG. Mais bon voilà le spread Zewo bien tenu. Petit ace. Un petit 15-4 il revient dans ses standards. On n'a pas appuyé dessus évidemment mais bon sur Mirage on a eu un Zewo qui était quasiment un humain normal. Tout à fait. Voilà. Donc ici il reprend ses standards. Je pense que c'est un peu trop contenu sur Mirage et là il lâche les chevaux sur Inferno à l'image de Magisk et Zewo qui agresse ce B de façon très poussée. Et ça offre un 2 pour 1 offert par Magisk et Zewo. Il reste encore un joueur en B tout de même. Ah c'est Flames. Et Flames qui a été vraiment grand sur Mirage. Auteur d'une action stratosphérique il pourrait réitérer ici. Contrôle du B pour l'instant opéré par ce joueur. Mais on est à 1'20 il a déjà claqué le dernier fumigène disponible sur la zone. Oh mais qu'est-ce qui s'est passé ? Elle est passée où cette flash ? Spinks qui s'est fait CS go head. Ah c'est terrible. C'est simple. J'ai pas eu le temps de le voir. Je suis en train de regarder le radar. Oh là quand même. Waouh. Ça sur CS2 ça arrive pas. Ecoute. Nous sommes deux ici à pouvoir dire qu'on peut le confirmer. Nous avons la chance d'avoir accès à CS2. Nous irons le tester. Et pendant ce temps là sur le serveur. L'étau se resserre dangereusement sur Flames. Première mollo sur le coffin. Il attend sur un angle cassé. Surgit d'un coup sur Apex. Ziwo se replace. Il attend l'action de Dupré qui n'a pas encore été vu au niveau de ce coffin. Il faut jouer ensemble maintenant. C'est bon mais c'est bien vu. Beau travail organisé entre Dupré et Ziwo. Nico ont 1 contre 2. Bon planté au niveau du C1. Petit décalque d'épaule. Ziwo qui prend la formation. Il a pas mal de stuff Nico. Ça s'aligne devant lui. Ziwo tombe et Dupré tient bon. Il y a eu quand même pas mal de pertes sur ce round 4 armes. De perdu pour Vitality. Mais l'essentiel c'est que les rounds se déroulent. C'est vrai que mine de rien Vitality est déjà sur une série de 5 points à emporter. Il faut pas oublier qu'au début on était sur un 2-2. En 1 pour 1 pour chaque équipe. Là ce que j'aime bien c'est de voir Vitality qui va tout de suite chercher ce baston banane. Ça marche. Ils en sortent avec un 2 pour 1. Quand tu vois avancer le duo Ziwo Magis tu te dis ça peut occasionner d'énormes dégâts. Et ça a été le cas. Attention. Petit réinvestissement hybride côté OG. On partira sur un XM1014 pour Dexter. qui pourrait se débarrasser de Spinks. Il tente de le pomper mais Spinks répond correctement. Il a échappé de justesse à une sacrée bastos dans le buffet. Derrière c'est vengé. 3v3. Attention quand même. Danger. Certes c'est des Digum. Il y a peut-être des armes qui pourront être récupérées. Heureusement Vitality décide d'aller vite en B. Et ils vont faire face qu'à un joueur. Qui va être rejoint dans quelques instants par Fiku. Si on tarde un peu à rentrer sur le site. Magis quand on une par une ça pourrait être dangereux là-dessus. Flames. La même ligne encore et toujours. Mais cette fois-ci il n'aura pas de kill trouvé. Magis s'en sort. Ziwo intercepte Fiku qui a tenté la traversée folle de Fumigen. Et Nico déjà condamné au save. Ok très bien. Très très bien. Pas de grosse bise en danger pardon. J'allais dire 8-2 quand même mon cher SRK pardon. Ouais je ne m'attendais pas à voir ça quand je vois les scores qu'on a pu voir sur Mirage tout à l'heure. Après voilà on l'a vu plus d'une fois et pas seulement pour Vitality. Dans ces UM Rio. Beaucoup d'équipes arrivent des fois à démarrer très fort. Ca resserre vite sur les fansail. Je préfère pas trop crier victoire. Ou me satisfaire de tout ça. J'en attends encore plus. Il en faut plus de toute façon. Dans ces UM Rio. Dernier événement avant le Major. Oui. C'est là qu'il faut prouver qu'on est capable d'avoir ces triggers. Torser déjà dans ces UM Rio. En 8-2 le score est pour l'instant conséquent. Largement un avantage de Vita. Et tu l'as dit. Ca pourrait également vite se retourner. On sait qu'il y a du skill et pas mal de ressources présentes côté OG. En termes de stats c'était évoqué. Bah c'est une map très faible pour OG. Maintenant c'est une map qu'on a très très peu vue côté Vita. Il préférait souvent l'esquiver. Il la gardait en général en dernier ban. Et là il la ressorte. Et pour moi le petit point de doute que j'ai pour Vita c'est la défense de la banane. Alors pour l'instant on est sur un très très bon site terreau. Mais j'ai hâte de voir justement sur le second site comment ça va se passer aussi. Bah ouais on se doute bien sur Inferno. On peut tout voir. C'est vraiment une map qui se prête au comeback également. C'est le théâtre des rêves comme on le dit souvent ici. Un sniper sur Dexter. Bien se présenter sur la banane. Le sniper est dans le middle. De la mobilité côté Vitality. On se passe du sniper sur Inferno bien sûr. Il change de flash. On pourrait tenter de se battre au niveau du B. HE s'ensuit. Elle est complètement ratée par Néofrag. Attention du côté de la défense. Je suis pas fan pour l'instant de cette défense qui est tentée. On a pas la banane. Le T n'est pas tenu suite au stuff proposé par Apex. Fumy sur la longue. Molo sur la short. Flash s'ensuit. Et une défense qui va devoir évoluer à l'aveugle. Je suis étonné qu'il joue une banane un peu plus passive. Là il y a une reprise du T. Qui est engagée avec cette molotov. On va même chercher de l'info jusqu'au bout. La smoke c'est très bien. On reprend un peu d'espace côté OG. Et Vitality va devoir se présenter du coup. Sur la fin. On voit qu'on met un peu d'activité aussi au niveau du B. On reprend le middle côté Vitality. Ah non le travail de zone ils sont bons. Ils ont les extrémités. La défense ne sait pas où donner de la tête. Ils ont dépensé la plupart de leur stuff. Dexter il est vraiment hésitant sur la librairie. Et finalement il va tenter la rotation OB dans les 30 dernières secondes. Mauvais choix. Mauvais choix. On voit que Vitality est en train d'engager le combat en haut. Ils sont en train de disposer leurs différents fumes hygiène. Smoke harsh. Smoke librairie. Et ça y est c'est parti. On va refermer les taux au niveau de ce BPA. Les deux joueurs sont au niveau du pit. Position forte certes. On va avoir juste une petite tête qui va dépasser au niveau du mini pit. C'est la bombe car il y a une dizaine de secondes restantes pour amorcer le C4. C'est fait. On se déclenche. C'est oui Magisk. Qui nous régale. Le viking. Tout droit venu de Kathegat jusqu'à Rio. Pour aller découper deux joueurs. Et on n'en parle plus. Le principal problème ça a été effectivement la passivité d'Oji. Qui s'est retrouvé contraint de faire des paris. Sans avoir la moindre information. Dexter qui est reparti en B. C'est étonnant ce qu'en début de... Je crois que c'était mid-round à peu près. On les a vu reprendre le T. Ils l'ont repris. Ils ont tout de suite reculé. Vitality l'a repris. Et après bah c'est vrai qu'il faut... C'est vrai que tout en l'expliquant j'y repense. Tu l'avais dit. Ils avaient épuisé beaucoup d'utilitaires. Donc ça limite un peu le champ du possible. Et voilà. Ils sont pour résumer restés à la veille jusqu'au bout. Oh là là. Ziwo qui trouve néo frag. On pourrait même avoir un G4 bien sûr. On n'échappe pas à Ziwo. Ziwo en 19,5. Et on a joué onze rounds. Un côté OG par contre c'est panne sèche. La défense fonctionne absolument pas. Et on aimerait un peu plus de répondant. Plus de tentative sur la banane. On a justement départ à quatre. Attention sniper chez OG. D'ailleurs qui vient lancer une agression. Oh ! Ziwo il l'a couché direct. Avec son petit sniper là. Et Apex il enchaîne sur Nico. On envoie des grosses pralines. Faut-il encore le préciser. Ziwo 20 kills pour 5 morts. Après 12 rounds. Apex déchaîné sur Fiku. Oh oui. Apex nous a fait de belles choses là sur ce round. Bah en général Apex. Quand il s'énerve dans l'après-midi sur Twitter. Le soir il est efficace. Et vu qu'il s'est bien énervé cet après-midi. Tu crois ? Ouais. Wow quand même. Ouais ouais je pense hein. Je pense qu'il s'est bien énervé. On est d'accord. Il faut remercier tous ces soldats qui tombent au combat pour nourrir Apex. Oui. Il y en a vraiment plein. C'est vrai qu'il y en a qui... On l'a vu ça fait beaucoup parler etc. Notamment dans le chat. Mais Nel s'il fait ça c'est pour booster Apex. Vous voyez ? Bien sûr. Ça va de lui donner un peu de niaque. Un peu plus parce qu'on sait bien qu'Apex en a beaucoup de la niaque. Et au fringue. Qui prendra le clip sur Ziwo ? Alors attention. Tirer ici n'est pas forcément la meilleure des idées. Certes il prend une élimination mais derrière donne sa position. A partir de là, la chasse est ouverte et elle est dirigée envers sa position. Tentative désespérée Odigle de récupérer une arme. Oh la claque de Spinks ! 10-2 ! Vitality déroule ! Et on pourrait même dire Ziwo déroule hein. Parce que... Il est bien aidé hein. C'est un bon jeu d'équipe il faut le dire. Mais là quand on revoit... On revoit le scoreboard. 26. On aimerait bien voir la carte aller un peu plus loin pour... Voir un gros score de Ziwo. Mais bon. L'essentiel c'est de gagner cette carte. Et d'aller sur... Overpass. Troisième carte de ce BO3. Encore une Overpass. Map la plus représentée avec Mirage pour l'instant sur ses IEM Rio. Ca fait plaisir de passer par l'Inferno hein. On a pas eu beaucoup. He envoyé sur Dexter. Moins 15 PV ça aurait pu être pire. Ziwo sur le contrôle de la banane. Second He bien senti. Molo qui va gêner le système défensif en place. OJ a vraiment eu beaucoup de mal à jouer sur les bananes à chaque fois. On voit il décide de mettre beaucoup plus de moyens. Avec notamment les 3 joueurs qui viennent ça. Se présenter sur l'eau de la banane. Et Vitality décide de ne pas assister. Du moins dans l'immédiat. Et OJ pourtant il... Même s'ils ont mis beaucoup de moins ils vont pas chercher plus loin la banane. Par contre un super bas ch'envoyé sur Apex dans le mid. Qui va prendre très très cher. Il tombe à 28 PV seulement le capitaine français. Retour à 3 A pour la défense. Dexter qui pourrait prendre la ligne au bon moment sur la sortie appartement. Il reste encore 50 secondes. Mais très très peu de stuff restant pour Vitality. On a même plus de flash. 3 joueurs pour défendre le A. Versus 5 Vitality. La sortie Apex. Il va être difficile pour Dupree avec Nico qui est au contact. On retrouve le même jeu d'utilitaire pour le passage long. Qu'on a pu voir 1 ou 2 rounds avant. Le double fumier a été déployé. 25 secondes restantes maintenant. Petit flash. C'est tellement bien exécuté. Flames exécute Apex. Avantage numérique ainsi pris. Dexter enchaîne sur Zewe. Dans les 20 dernières secondes il faudra un exploit. Maintenant côté Magic Dupree et Spinks. Mais Spinks tombe au combat. A son tour c'est Magic pour aller débloquer la situation. Il en fait un. Pas plus. inflige de lourds dégâts sur Nico. Mais le Danois dans le pit tient bon. Et sera même auteur du dernier kill sur Dupree. Vitality s'est un peu loupé là. Apex était à 28 HP et puis complètement aveuglé sur la longue. Ils ont perdu cet appui là. Et derrière les entrées ne passent pas avec la présence du sniper de Dexter sur le BP. Bon en tout cas. C'est un round parmi tant d'autres. Le score de 10 à 3 est toujours aussi beau pour Vitality. Oji va avoir suffisamment de banque d'ailleurs pour jouer les deux derniers rounds je pense. Il se passe sur la banane. C'est Zewe pour l'instant qui s'est call. Il attend une éventuelle agression. Ligne prévue sur le boost. HE qui est envoyé en réponse. Ca fera sauter son casque. C'est donc une HE validée par la défense. Mais attention. Retour en 5-0 sur le B pour Vita. Ah ce serait bien de revoir une belle sortie. Bien musclée comme ils nous ont fait tout à l'heure. Il y a un gap dans la smoke. Et c'est exploité par NeoFrag. Ohlala le contact là c'est toujours dangereux. Ohlala le carnage. Il en prend 3 là dessus. Mais comment. NeoFrag le rouleau compresseur. Qu'est ce qu'il s'est passé là dessus. Press dead. Mouse one. Il a roulé sur tout le monde NeoFrag. Le talent. Pose qui est demandé. Pose tag demandé. Regardez l'alignement. Les deux joueurs sont call à lui. Il ne fait qu'à avancer. Il ne s'est pas arrêté. Le pull dozer. Je ne me souviens plus. Il y avait des flash assist pour NeoFrag aussi. Je me pose la question. S'ils ont été aveuglés. Si naturellement tout le monde s'est collé au mur à cause de ça. Ou est-ce qu'ils étaient déjà tous collés au mur. Il y a un chop 3 quand même là dessus. Ah oui. Il y en avait un sur flames. Un assist flash de flames sur le kill d'Apex. C'était le dernier. C'est le chemin de rush là. Où les deux premiers joueurs étaient vraiment collés au mur. La flash couplée a pas mal de réussite pour NeoFrag. Ça permet de tenir 4ème point inscrit par OG. Bon ça reste que 4 points en défense. Ce qui sur Inferno est quand même très très faible. Mais sait-on jamais mon cher SRK. Tout est possible. Et si OG commence à trouver le momentum. Ça pourrait faire mal à Vita sur la suite. Dernier point du premier side. Ouais OG a fait un bon gros stock de grenades là au spawn. Texter qui se présente au sniper dans les appartements. Il y a un sniper aussi sur NeoFrag en B. On essaie de renforcer cette défense. Ça présente un double snipe. Oh Spinks sur Nico. Pas naïf de son arrivée. Dupré qui va tenter un timing. Oh c'est osé Dupré. C'est sauvage mais ça ne suffit pas. Flames le couche instantanément. Ça se joue à 12 points de vie. C'est dommage. Attention le sniper en B. J'ai cru qu'il allait tirer juste sur la fin du fumiget pour attraper peut-être deux joueurs. Oh si. La réaction. Il en prend deux. Il vient de balayer le BPB. Il y a un joueur encore au niveau du spawn. C'est Flames qui se fait discret. Mais non. Apex le trou là. En travers smoke il ne reste plus que Dexter. Avec un sniper à l'autre bout de la carte. Il est obligé de la jouer celle-ci. Passage sur un K47. 1 contre 3. En est-il capable ? C'est la question. Il va perdre déjà énormément de temps sur le retour. Ça paraît impossible. Il faudrait un gros raté de Vita couplé à un exploit de Dexter pour que ça marche. Zio en 22-8. On a joué un side. C'est phénoménal. Et 23-8 pour coupure sur le premier side. Zio bien trop fort. 11-4 au changement de side. Avantage Vita en attaque. C'est très très fort. Belle prestation de leur part. A voir ce que ça va donner sur le side de défense. On marque une courte pause sur un PV. On se retrouve d'ici 3 petites minutes pour la suite. Voilà ! Sous-titrage ST' 501 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 30 kills déjà 30 kills s'il vous plaît on va rendre Quasiment 3 de KD C'est Zewo Ouais ça devient normal Rush B sur Magisk Qui est pour l'instant seul sur la zone Attention ça va le courir dessus La hachante réponse est bonne et il est tenu en respect Est-ce qu'on va tenter un round rapide là ? Oh ils sont 3 pour défendre C'est plutôt bien Magisk aveuglé qui arrive à choper Fiku On saute au dessus de la ligne d'Apex Tout de suite le boost en réaction C'est très bien pensé C'est finement joué la hache de Zewo Qui fera littéralement exposer le Néofrag Apex tombe ensuite sur le Magisk 10 de Flames 4 contre 3, avantage Vitality Bon planté, les travers de Zewo qui ne connectent pas L'idée était bonne On la reprise en 4v3 Dexter qui veut prendre de l'espace Au niveau de cette ruine Enfin du moins empêcher les Vitality de prendre l'espace Mais Zewo arrive il balaye tout Allez pop pop on dégage Et Flames qui va essayer de résister avec sa Magisk 10 Il ne pourra rien faire C'est un bon F5 obtenu par la Vitality sur Inferno Un véritable massacre Une promenade de santé pour Zewo Qui finit avec 33 kills pour 12 morts S'il vous plaît Le monstre est en place Ah c'est fou c'est Zewo Pour la Vitality Et particulièrement pour Zewo et Spinks Où on voit des fois sur les cartes serrées Ou même des fois des scores plus larges On a Zewo qui nous sort une dinguerie en termes